L'homme, il doit se concentrer sur devenir une meilleure façon de soi-même, devenir meilleur, gagner plus d'argent, d'avoir plus de leaders, plus de confiance en soi, et d'aborter en gros de la valeur au monde. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. L'idée, c'est d'atteindre les 100K. Comme tu peux le constater, on n'y est pas encore. Et là, ça n'a rien à voir. Ok, donc ici, c'est le jeu à Tachi. L'idée de SHL, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, tu es une meilleure façon de toi-même, tout. On n'a qu'une vie. Voilà. Si on doit résumer tout ça, on n'a qu'une vie. Autant faire ce que tu as vraiment envie dans ta vie. Et non faire ce que les gens te disent qu'il est possible de faire ou pas. Donc voilà, et ne trouve pas d'excuses. J'ai grandi à l'évrier, dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique. Ok ? Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. J'ai joué en des formations du soul saxophone. Tu peux taper Jonathan Le Saxophoniste, tu me trouveras. En fait, c'est Jonathan Le Saxophoniste, parce qu'avant, j'avais peur de donner mon nom et mon prénom. Et dans le truc, voilà. Donc du coup, c'est pas mal, parce que du coup, je peux mettre mon nom et mon prénom pour cette chaîne. Donc du coup, et je te montre exactement, ouais. Donc il y a une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Tu es libre de pouvoir y accéder. C'est offert, c'est gratuit, tu peux en copier, t'aspirer. Ça ne pose aucun souci. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment s'évaluer sur le marché du célibat ? Donc c'est en fait, c'est une vidéo que je fais, parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une question. Enfin, qui m'avait posé une question dans les commentaires. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais j'ai déjà fait quelques vidéos sur tout ce qui est relations hommes-femmes. Comme sur un sujet, ça fait des années que ça m'intéresse. Et du coup, je me renseigne. J'ai des petits trucs, des petits pépites que je peux partager avec vous. Donc j'avais déjà lâché quelques vidéos comme ça de temps en temps. Entre deux, trois vidéos de business. Hop, je lâche une comme ça. De temps en temps, ça fait toujours plaisir. Surtout que ça fait partie de la vie, j'ai envie de te dire. Et puis en plus, c'est lié quand même au business. Si dans ta vie personnelle, ça ne va pas bien et tout, tu fais des mauvais choix. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, ça. Mais faire le mauvais choix de ton compagnon, de ta compagne, ça va être délétère pour toi, pour ton business. Mais bon, ça, c'est encore le sujet d'une autre vidéo. Donc du coup, je réponds à cette question, comment faire pour évaluer ta note sur le marché du célibat quand tu es un homme. J'aurais fait la même vidéo pour une femme. Les filles, elles m'auraient dit en commentaire, non mais tu penses qu'on est du bétail, c'est ça ? Tu vois, alors que nous les hommes, on est factuel. On n'est pas sur les émotions. On a compris que plus tu es haut, plus tu peux gérer ce que tu veux. Donc comment on fait pour savoir ? Très bonne question mon ami, celui qui a posé la question. Donc le marché du célibat, je reviens dessus parce que des fois, il y a des bêtas qui se sont perdus dans les commentaires de ma chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. En général, les gars qui me suivent, c'est des alphas en devenir ou c'est des alphas. Mais pour les petits bêtas qui sont là, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que le marché du célibat ? C'est n'importe quoi et l'amour dans tout ça. Tu réduis ça à un truc de marché. C'est le marché du célibat. Dès qu'il y a une demande quelque part, offre, demande, c'est un marché. Donc les hommes veulent certaines choses, les femmes veulent certaines choses. Si jamais tu ne réponds pas aux critères de ce qu'elles veulent, pour vous parler pour les hommes, si jamais tu ne réponds pas aux critères de ce qu'elles veulent, du coup, elles ne te veulent pas. C'est aussi simple que ça. Et plus tu auras les critères qu'elles veulent, plus tu seras bien noté sur le marché du célibat. Et plus tu seras bien noté sur le marché du célibat, plus tu pourras avoir ton influenceuse préférée. Donc petit rappel sur ce sur quoi les femmes sont attirées. Les femmes aiment les hommes qui sont grands, qui ont du leadership, plus de leadership qu'elles, qui gagnent plus qu'elles, qui soient plus forts qu'elles. Je pense déjà qu'on en est pas mal. Je pense qu'on a les quatre points principaux. Après, évidemment, il y en a d'autres qui se cumulent, que tu sois intelligent, que tu la stimule intellectuellement. Mais c'est toujours quelque chose de, il faut que tu sois plus qu'elles. Et elle le verbalise très bien quand elle parle de l'argent, par exemple. Elle veut dire, je ne veux pas un gars qui gagne en dessous de moi. Je veux un gars qui gagne ou au moins comme moi ou plus, tu vois. On va toujours chercher quelqu'un qui est supérieur à elle, entre guillemets. Pas en termes humains, mais en termes de caractéristiques pour pouvoir l'idée, en fait, le couple. Et les hommes, ils cherchent plutôt une femme qui soit belle, qui soit jeune, qui soit fertile, si jamais elle veut construire le legacy. Qui soit soumise, féminine. Oh, j'ai lâché le mot soumise. Oh là 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 là. Des fois, j'ai dit le mot soumise à les femmes. Il y a un simplifié qui fait, non mais attends, mais tu veux qu'on retourne à l'époque de la préhistoire, etc. C'est pour ça, les gars, il ne faut jamais prendre de conseils des femmes. Je vais t'expliquer directement factuel parce que là, on a notre homme. Directement, factuellement, pourquoi ? Ça n'a aucun sens quand on la ferme, elle dit ça. Quand elle dit, ouais, je veux, non mais n'importe quoi, moi je ne suis pas soumise. Ou je ne veux pas être soumise, on voit ça comme si c'était un gros mot. Ou genre, elle dit, ouais, non, il faut qu'on soit égal, etc. Dans ce qu'elle te dit, qu'elle veut, qu'elle recherche chez un homme, elle est en contradiction déjà. Elle veut un gars qui soit plus fort, plus grand, qui gagne plus d'argent qu'elle, qui est supérieur en tout. Et elle parle de genre, en gros, elle veut un alpha, d'accord ? Et elle dit qu'elle ne veut pas être soumise. Mais tu cherches quelqu'un qui est au-dessus, donc tu es obligé d'être soumis à quelqu'un qui est plus fort que toi en fait, qui est supérieur à toi. Et les femmes, elles cherchent tous un alpha et un alpha soumis, ça n'existe pas. Un alpha soumis, c'est un alpha. Un alpha, c'est un alpha, tu vois. Il y a un leader, c'est tout, il n'y a pas deux leaders au même endroit. S'il y a deux leaders au même endroit, ça s'appelle une guerre. Parce qu'il ne peut pas avoir deux leaders au même endroit. Deux leaders, il y a un leader. Et si jamais il y a un autre qui veut devenir leader, il va vous laisser tuer le leader. Donc un alpha soumis, ça n'existe pas, ça s'appelle un bêta. Voilà. Et un alpha, il va toujours vouloir leader parce que c'est un alpha, tout simplement, tu vois. Donc d'où pourquoi les gars, n'écoutez pas les conseils des filles. Elles réagissent de manière émotionnelle. Ce n'est pas factuel et vous allez vous faire 40. Donc je rappelle, quand je dis qu'une femme va être soumis, ça veut dire que toi, tu dois prendre le leadership. Et pour que tu puisses prendre le leadership, il faut que tu sois un leader. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle va toujours être attirée par l'alpha. Et bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Tu regarderas pourquoi les femmes sont attirées par les alphas. Boum, tu iras. Donc du coup, maintenant que ça, on a fait le petit rappel, je continue sur la vidéo. Donc du coup, pourquoi c'est important de savoir où est-ce que tu en es sur le marché du célibat ? C'est pour savoir qui tu peux, si tu veux un 8 et que toi, tu as un 5, ça va être compliqué. Tu vois. Au moins, tu peux savoir exactement où tu en es et que tu ne sois pas dans la désillusion que tu essaies de courir après une fille ou tu ne vas pas avoir, que tu essaies de compenser avec de l'argent. Parce que l'argent seul, ça ne suffit pas, les gars. Souvent, il y en a qui disent, il suffit juste d'avoir de l'argent. Non, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent et ils se font bêta comme jamais. Ils se font, comment on dit ça en français encore ? J'oublie comment on dit ça, mais genre quand la meuf, elle vient, elle prend tout ton argent, tu vois. Juste comme ça, tu vois, michto, voilà. Les gars, ils se font juste michtonner. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, une vidéo d'un gars, un gars de la NBA, de Charlotte Hornet, de la NBA. Le gars, il s'est fait défoncer par une influenceuse, là. Genre, ouais, elle est fraîche. Ça, c'est au moins un 9, un 10, tu vois. Ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que la meuf, elle avait déjà couché avec toutes les stars, Drake, Futur, tous les gars de la NBA. Lui, il a voulu en faire sa meuf, je ne sais pas quoi. Elle lui a fait un enfant. Dès qu'elle a eu un enfant, boum, elle s'est séparée de lui. Et elle a demandé 200k par mois. Donc, le gars, il va lui verser 200k par mois pendant 20 ans, je crois. Donc, non, tu peux être un gros bêta avec de l'argent. Un gros bêta. Lui, c'est un gros exemple. Tu ne vas pas chercher à te mettre avec une femme qui a déjà couché avec tout le game. Et tu lui fais un enfant comme si, genre, tu sais que ce n'est pas une femme à marier, ça. Tu vois, bref. Ça, c'est le petit aparté. Et autre chose, pourquoi c'est important de savoir où est-ce que tu te connais sur le marché de Céba, c'est de connaître ta valeur. Tu vois, par exemple, le gars que je viens de te donner en exemple, le gars de Charlotte, là, en net, il ne connaissait pas sa valeur. Si tu connais ta valeur, tu n'es pas en stress. Ah, putain, je ne pourrais pas en avoir une comme ça ou un truc comme ça. Parce que je connais des gens qui ont de l'argent, mais qui ne connaissent pas réellement leur valeur sur le marché de Céba. Parce qu'ils ont du leadership. Parce qu'en fait, ils ont du leadership, ils sont beaux, ils ont confiance en eux, etc. Tout ce qu'une femme cherche chez un homme, tu vois. C'est juste qu'au niveau mindset, il leur manque le mindset, en fait. Il leur manque le mindset. Et aussi, il y a le game aussi, en tant qu'homme, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais il y a aussi de savoir comment fonctionne le game du dating, tu vois. Tu as besoin de savoir comment la femme, elle fonctionne, comment elle réfléchit, etc. Tu as besoin de savoir ça, tu vois. Il y a des gars qui n'ont pas ça et qui n'ont pas le mindset et qui sont faibles, en fait, devant une femme, du coup. OK, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas vraiment leur valeur. Et comme ils ne connaissent pas leur valeur, ils peuvent, par exemple, descendre leur standard. En pensant qu'ils ne peuvent pas être un 8, par exemple, alors qu'en fait, ils pourraient, mais c'est juste qu'ils ne le savent pas. Et ça, c'est un problème au niveau du mindset. Et même s'ils arrivent à avoir le 8, comme ils ont un problème au niveau du mindset, ils ne sont pas conscients réellement de leur valeur. La meuf, comme elle va voir que c'est un peu un bêta, elle va le michtonner. Donc, comment savoir du coup, pour répondre vraiment à la question finalement, comment faire pour savoir sur quoi tu es, comment tu es noté sur le marché du célibat ? C'est tout simplement, tu regardes, les femmes que tu attires à toi et qui ont envie de se poser avec toi, tu les notes. C'est des quoi ? C'est des 6, c'est des 5, c'est des 7, des 8. Qu'est-ce que tu attires à toi facilement, sans trop de difficultés, et qui ont envie de se poser avec toi ? S'imaginons que c'est des 6, par exemple, vu que la femme est d'être toujours up, donc ça veut dire qu'elle est d'être toujours au-dessus. Ça veut dire qu'une femme qui est un 6, par exemple, va toujours d'être un 7 ou un 8. Un 6 ne d'être pas un 5, tu vois, les femmes ne d'être pas des gars en dessous d'elles en fait, elles d'être toujours au-dessus. Et du coup, les gars d'être toujours en dessous, tu vois, donc si jamais toi tu as un 8, tu vas d'être des 7 et des 6, tu vois. Si tu as un 8, tu ne vas pas réussir à d'être des meufs 8 et tu n'arriveras pas à d'être des 9, tu vois, ni des 10, encore pire. Donc du coup, une fois que tu as vu ça, si jamais tu sais que les filles que tu as tirées à toi, c'est des 6, tu peux considérer que toi, tu es un 7 ou un 8. Voilà, tu sais que tu es à peu près là. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure façon parce que j'avais fait une vidéo où j'avais donné un site où le gars, tu pouvais mettre tes critères et voir à peu près combien tu étais noté sur le marché du célibat. Mais là, je trouve qu'en fait, cette façon de faire, elle est beaucoup mieux parce que là, au moins, c'est du concret. Parce que des fois, tu peux mettre les critères sur le site là, tu peux voir ta note, mais genre, tu sais, des fois, ça peut être pas représentatif. Et puis en plus, ça compte pas le mindset, tu vois. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, etc., auprès des femmes, tu n'as pas le bon mindset, tout ça, de confiance en soi, ça peut baisser ta note, tu vois. C'est un facteur. Alors du coup, là, tu en es dans la réalité. Là, si jamais tu attires des 4, tu sais que tu as un 5. Si tu attires des 6, tu sais que tu as un 7, tu vois. C'est sûr, ça, ok. Les femmes, les gars, elles ne sont jamais en dessous, ok. Elles veulent tout ce que je t'ai dit, grand, fort, intelligent, beau, avec table de chocolat, qui gagne beaucoup d'argent, plus qu'elles. Elles veulent tout ça, tu vois. Après, elles dealent avec ce qu'elles peuvent avoir, tu vois. Mais elles veulent tout ça. Donc, elles veulent toujours vouloir plus. Donc, elles veulent être toujours up, voilà, ok. Je trouve que je me suis beaucoup répété, mais voilà, au moins, c'est clair. J'espère avoir répondu à ta question. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et si tu veux savoir comment monter ta note sur le marché du célibat, il suffit juste de travailler sur tous les points que je t'ai dit. C'est-à-dire confiance en soi, mindset, savoir comment les femmes fonctionnent, leadership, travailler sur ton leadership et gagner beaucoup plus d'argent. Et du coup, tu vas remonter de plus en plus, tu vois. Et le top du top, c'est quand tu es les drakes, tu vois. Tu es un drake, là, tu as tout. Tu as l'argent, tu as la célébrité, tu as machin. Du coup, lui, il attire toutes les meufs, tu vois, ok. Ok, mais surtout, ne courez pas après les meufs. Ça ne sert à rien. En fait, toi, tu cours après devenir la meilleure version de toi, ok. Crée ta valeur sur le marché du célibat, en fait, l'homme doit créer sa valeur. Tu vois, tu n'es pas avec ta valeur comme la femme. La femme, elle naît 5,8, 5,8 à vie sur le marché du célibat, ok. Toi, tu n'es, tu n'étais rien, ok. Parce que ce n'est pas lié forcément à ta beauté, tu vois. Tu vas pouvoir, si tu es super beau et tout, tu vas pouvoir d'aider, avoir du sexe avec des meufs. Mais une fois qu'elles vont voir que tu n'as pas d'argent et tout, au bout de deux mois, elles vont te laisser. Tu ne vas pas ressentir à les retenir, tu vois. Pour une relation sérieuse, par exemple. Donc, l'homme, il doit se concentrer sur devenir une meilleure version de soi-même, devenir meilleur, gagner plus d'argent, d'avoir plus de leaders, plus de confiance en soi, ok. Et d'apporter, en gros, de la valeur au monde. Plus tu veux apporter de la valeur au monde, ok, plus du coup, tu vas attirer les femmes. C'est exactement ce qui se passe pour les chanteurs, par exemple, tu vois. Plus ils apportent de la valeur au monde, plus du coup, la femme est attirée. Donc, ça va de rester focus sur la femme. Focus-toi sur tes objectifs, devenir la meilleure version de toi-même. Et naturellement, tu vas attirer, du coup, la femme, ok. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère mettre ta j'aime si tu as mis cette vidéo. Ah, j'aime pas parce que toi, tu penses que non, tout est au hasard, en fait. C'est au hasard. C'est au hasard, il n'y a rien. Tu es complètement perdu, mon pauvre. C'est pour ça que tu es célibataire. Et sinon, tu peux aller plus loin. Tu peux avoir accédé à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros par mois, ok. En détail, en plus. Donc, les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on reste déterminés.